La famille des métiers étant basée sur des métiers, son appellation est indépendante du nom des formations. C'est la raison pour laquelle si deux des trois diplômes de la famille des métiers GATL ont été rénovés à la rentrée 2020, la famille des métiers GATL garde la même dénomination. Pour rappel, le bac pro transport devient le bac pro organisation de transport de marchandises, dit OTM, et le bac pro gestion administration devient le bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités, dit bac agora. La famille des métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique s'organise autour de deux filières cousines et de trois métiers connexes. Chacune des cinq métacompétences existe évidemment au sein de chacun des trois métiers, mais dans des proportions différentes. C'est cette prise en compte du poids variable de chacune des métacompétences qui permet un accompagnement des élèves dans leur projet d'orientation. La dimension interpersonnelle est ainsi deux fois plus importante dans le référentiel Agora que dans les référentiels OTM et logistique. Cette compétence interpersonnelle est la compétence commune 1, gérer des relations interpersonnelles. Tandis que la dimension de planification et d'organisation nommée compétence commune 2, organisée et planifiée d'activité, est nettement plus importante en bac OTM qu'en bac logistique ou Agora. Et en même temps, quand on pense au métier visé par le bac OTM, on ne peut que trouver cela évident, non ? Les processus administratifs concernent bien moins le bac logistique que les bacs OTM et Agora. On note d'ailleurs que près de 40% des compétences métiers d'un assistant de gestion visent la mise en œuvre ou le contrôle de processus administratifs. Compétence commune 3, mettre en œuvre et contrôler les processus administratifs. Par contre, la prise en charge des flux physiques représente 50% des compétences métiers du bac logistique. C'est la raison pour laquelle la dimension sécurité et les équipements liés sont essentiels à cette formation, et ce, dès la classe de seconde logistique. Enfin, la réglementation et le traitement des dysfonctionnements dans les métiers du transport sont plus de 2 à 3 fois plus importants que dans les référentiels Agora ou logistique. C'est la compétence commune 5, assurer le respect de la réglementation, les normes et traiter des dysfonctionnements. Le tableau que vous voyez illustre parfaitement le propos tenu par ma collègue Nadege Sevestre lors du PNF Agora. Les compétences des référentiels, dit-elle, sont situées dans les métiers. Ce sont donc bien les compétences situées que l'on doit travailler en classe. C'est ensuite, rappelle-t-elle, que l'on fait un transfert vers les compétences communes et transférables pour aider les élèves à voir ce qu'ils pourront transporter d'un métier à un autre. On comprend ainsi le propos tenu lors du PNF Agora par Alain Henriet, inspecteur général, qui affirme clairement, il n'existe pas de seconde GATL. Il existe une seconde Bac Pro Agora qui fait partie de la famille des métiers GATL. On voit ici une illustration de chacune des compétences communes situées dans chacun des métiers. Et on comprend bien que ce que l'on doit travailler ensemble et en classe, c'est au développement des compétences métiers visées par la formation. L'orientation des élèves se doit de prendre appui sur un avis objectivé et argumenté de l'équipe pédagogique quand il s'agit d'accompagner un élève vers une formation qui correspond à ses capacités et aptitudes, et ce, quel que soit le niveau de classe. J'ai choisi d'illustrer la notion de positionnement sur les compétences communes par quatre exemples d'élèves qui aspirent à se réorienter. Sarah veut aller du Bac Agora au Bac OTM. Pour rappel, en Bac OTM, le poids des compétences à surveiller est la compétence commune 2 dont le poids est de 35 %, la compétence commune 5 dont le poids est de 21 % et la compétence commune 3 dont le poids est de 20 % dans le Bac OTM. Corentin veut quant à lui aller du Bac Transport Logistique au Bac Agora. Pour rappel, en Bac Agora, le poids des compétences à surveiller est la compétence 3, 38 %, la compétence 1, 30 % et la compétence commune 2, 19 %. Audrey veut aller du Bac Agora au Bac Logistique et Nabil veut aller d'une seconde Transport Logistique au Bac Logistique. Pour rappel, les concernant le poids des compétences à surveiller est la compétence 4 qui représente 50 % du Bac Logistique, la compétence commune 2, 21 % et la compétence commune 1, 15 %. Le profil de chaque élève au regard des domaines de compétences communes se dessine en seconde, mais il peut se poursuivre sur l'ensemble du cycle, puisque le choix a été fait lors de l'écriture de notre famille de métiers GATL de répartir l'ensemble des compétences métiers de chacun des trois référentiels sur les cinq domaines de compétences communes. La liberté pédagogique des enseignants est entière et personne ne définit pour eux les contenus enseignés en classe de seconde. Si le positionnement sur les compétences communes se poursuit sur trois ans, il servira également l'orientation en BTS au terme de la formation. Le poids de chacune des compétences dans le métier visé par le jeune est à croiser avec son positionnement sur chacune des cinq compétences communes, comme vous le voyez, pour illustrer les positions de Sarah, Corentin, Audrey et Nabil. Le positionnement sur les compétences communes croisées avec le poids de ces mêmes compétences communes dans chacun des diplômes permet à l'élève et à sa famille de réaliser un choix éclairé. L'équipe pédagogique a quant à elle des arguments solides pour nourrir la vie sur la poursuite d'études de chacun des élèves. Au vu des positionnements des quatre élèves donnés en exemple, on comprend que les résultats de Sarah sont cohérents avec son projet de formation et qu'elle pourra effectivement demander une affectation en bac OTM pour être accueillie en première pro dans un lycée voisin, mais sous réserve de place disponible. Les résultats de Corentin ne sont malheureusement pas suffisamment solides sur les compétences C1 et C3 pour envisager une réorientation en bac Agora. Audrey a travaillé suffisamment et ses résultats sont en cohérence avec son projet de formation. Elle pourra sereinement envisager une place en bac logistique dans son établissement. Elle devrait être en priorité 1, sous réserve qu'une place se libère en bac Agora. Les résultats de Nabil ne sont pas suffisamment solides pour envisager le bac logistique. En raison de ses résultats sur la compétence 4 et la compétence commune 2, il sera préférable pour lui d'envisager un bac OTM ou un bac Agora dans l'établissement sous réserve de place. Il est donc important de sortir de la confusion qui a pu exister et de retenir que la classe de seconde de la famille des métiers GATL n'est pas une seconde commune aux trois formations Agora, OTM et logistique. La réorientation des élèves au terme de l'année de seconde professionnelle de la famille des métiers GATL peut se faire sur la base d'une cohérence entre le positionnement de l'élève sur les cinq compétences communes et transférables et le poids de ces cinq compétences dans la formation visée est sous réserve de place disponible.